Salut à toutes et à tous, on va faire un petit tour à bord du Lénine, le cuirassé premium T8 soviétique. Alors que dire de ce Lénine ? Compliqué, compliqué n'est à la fois simple. C'est un navire qui a de la gueule, j'aime bien sa tête. A priori j'ai pas le Vladivostok qui sont pendant dans la ligne régulière, ceux qui ont testé le Vladivostok disent que le Vladivostok est meilleur et notamment des canons plus constants dans les dommages. Moi j'ai pas grind la branche soviétique parce qu'elle m'intéresse pas étant donné que c'est essentiellement du navire de papier. Voilà, vous me direz j'ai bien pris le Lénine c'est sûr mais je trouvais sympa en fait le concept de tous les canons en avant comme j'adore par exemple sur les cuirassés français. Sauf que sur Lénine c'est pas tout à fait pareil, on retrouve un défaut de l'izumo en moins prononcé qui est que la troisième tourelle qui est très vite bloquée par la deuxième. Donc si on fait vraiment du pur beau tanking on ne peut pas tirer les trois tourelles à la fois. En outre le beau tanking n'est pas forcément ce qu'il y a de plus recommandé avec ce navire dans la mesure où sa citadelle est très haute. Ce qui fait que même anglais, je me suis pris des citades même en étant anglais parce qu'on se fait assez facilement overmatch. Notamment c'est un T8 donc on se tape du T10. Donc tout ce qui est Kremlin, Musashi, Yamato, Republic et tout je vous overmatch la tronche avec une facilité déconcertante. Et même du 406 je me suis pris des citades avec des angles un petit peu space contre du 406. Parce que Wargaming, il faudrait qu'il m'explique un jour comment en vendant plein de premium T8 en plus des T8 réguliers, on arrive quand même en T8 à être quasiment deux fois sur trois, si c'était trois fois sur quatre dans des matchs T10 comme celui où je suis à présent. Autre point, le Lenin a des tourelles donc comme la branche régulière qui tourne très vite de manière assez insolente pour un cuiracé. Donc là j'ai même pas l'amélioration Expert Tireur d'Elite pour faire tourner les tourelles plus vite. Comme la branche régulière sont consolables de réparation à un nombre de charge limité mais se recharge plus vite. Et comme la branche régulière c'est un navire dont la dispersion est absolument dégueulasse à longue distance mais devient bonne sous les 12 km. Donc c'est un navire de push et pour autant il a des secondaires toutes moisies. Quoi on peut pas tout avoir dans la vie. C'est un navire de push mais le problème c'est que la méta actuelle avec les CV qui peuvent vous harceler n'incite pas spécialement au push. Et du coup on peut se retrouver assez vite esselé en Lenin à devoir tirer de loin. Ou on prend sa Tirpitz. A devoir tirer de loin alors que c'est pas du tout son rôle. Donc c'est compliqué en fait d'avoir une situation où on peut vraiment push. Sauf qu'on a un Tirpitz complètement casse gueule qui a envie d'y aller comme ça comme un fou. Donc sur ça évidemment ça va être plaisir d'offrir. Parce qu'à cette distance là les canons sont assez redoutables. Ils ont un reload qui est assez lent, plus de 31 secondes. Faut voir. Mais donc ça compense leur précision à courte distance. Mais là dans la méta actuelle ouais c'est un navire qui est super problématique à jouer avec lequel j'ai beaucoup de mal à pousser. Et pourtant c'est un navire qui peut être super fun si on a une équipe qui pousse. Là regardez j'ai la magie qui est en train de se barrer. Je sais pas trop quoi faire ça pousse au niveau du jambard et du krongstad dans D. Est-ce que je peux avancer et essayer de prendre le kremlin de côté ? On va essayer. Là je commence à être limite emporté. 15-8 c'est un petit peu too much. Ca va être dispersé. Et également c'est un navire au niveau de la DCA. Qui a une DCA avec une aura longue. Une DCA avec une aura moyenne. Mais qui a pas d'aura courte. Ce qui veut dire que quand vous êtes attaqué par un CV vous avez tout intérêt à péter ses avions le plus vite possible. Parce que sinon il va vous manger la bouche. Là je vais tourner parce que j'ai pas envie de prendre les torpes du zao. Et comme personne ne me vise je fais broadside au kremlin qui n'est pas du tout occupé par moi. Et j'ai pas envie de prendre les torpes du zao. D'accord. Bon non pénétration super. Donc ouais c'est un navire qui peut se faire très vite violer par un CV. Donc typiquement CV T10. Partie T10 c'est vraiment le type de match auquel vous n'avez pas du tout envie d'avoir avec ce bateau. Et hélas alors la meta c'est quand même le type de match que vous risquez de rencontrer le plus souvent. Est-ce qu'on peut le leech celui-là ? Ah il a réaccéléré. Je vais tirer à côté. Dommage. Alors le CV me reveut. J'envoie tout de suite les chasseurs. Parce que je sais que. Ma DCA Immigration. Heureusement il y a le Henry qui m'a aidé. Du coup j'envoie les chasseurs pour rien. Merci le Henry. On va tout de suite redonner un peu d'angle. Parce que là ma troisième tourelle ne peut pas tirer. Et du coup le rideau détend long. Le Kremlin ne plus. Du tout. Broadside par rapport à moi. Je suis absolument pas certain de faire quoi que ce soit. La dispersion est pas mal là. 15 km c'est la limite. Avec ce navire. Bon ça a l'air de vouloir push un peu. Donc on va essayer de suivre. Et d'accélérer. Tout de suite on va remettre de l'angle de l'autre côté. Suffisamment pour libérer la troisième tourelle. Voilà. Qui est maintenant en position de tir. Ah bah. Il est mort. Prochaine cible Musashi. Qui lui s'il reste de flanc. Et si je peux m'en approcher. Ca peut faire super mal. Alors typiquement. C'est le genre de situation que vous avez envie. En Lénine. De déboucher. Broadside. Un autre cuirassé. Derrière une île. Ou même. Ca m'est arrivé. Un Stalingrad. Complètement Broadside. A la sortie d'une île. C'est pareil. C'est plaisir. C'est la fête à la cita. Et ça pique quoi. Ca pique vraiment très fort. Par contre là. Du coup. Je me retrouve en fait. Actuellement en position assez éloignée de tout. Et je vais pas pouvoir être efficace du tout. Avec ce Lénine. Je trouve que du coup. Par rapport à la méta. C'est un navire qui dépend énormément de son équipe. C'est à dire que si on a une équipe qui pousse. Qui domine. Qui est assez agressive. Bah on va pouvoir s'installer dans ce comportement. Et pouvoir la suivre. Si on peut aussi avoir une bonne défense. Mais c'est un peu plus compliqué. Parce que dès qu'on est statique. On se fait violer par les porte-avions adverses. Oh. Midway soutient des gros connards. Bah c'est bien. Tu vois le mec. Il les insulte en français. C'est bien. Pour se faire. Tu vois. Pour se faire identifier comme français gros connard. Je te félicite pas. C'est pour insulter. Franchement va voir ailleurs. Bon. Voilà. Le Monsushi a sauté. Là j'ai ma tourelle qui est en position. Ah. La tourelle 3 ne veut pas tirer. J'ai même pas de plus tirer les obus. Les obus auraient pas eu temps d'arriver. Mais. Les obus du coup. Ils ont quand même une trajectoire qui est relativement tendue. Et euh. Ils sont assez véloces. Donc tirer au dessus des îles. C'est pas trop la cam du Lénine. On peut vite. C'est comme ça que je me suis retrouvé rose hein. Vous voyez là je suis pink. C'est. En fait. Y'avait un. Un York devant moi. Une partie d'avant. Et qui me passait un petit peu trop près de moi. Et je lui ai un petit peu tout mis dans la gueule. Euh. C'était gênant comme situation. Bon. On a pas une partie super palpitante. Pour le coup. Et on va se retrouver à courir après l'équipe adverse. A part le Tierpitz là qui a voulu faire YOLO au début. Ce qui montre bien que. Du coup. Le Lénine à courte distance. Même face à. A des bébés. Allemands. Qui sont taillés pour à courte distance. S'il échope broadside. C'est ultra brutal. Je voudrais bien arriver sur le Missouri. Il est full life. Qu'on puisse au moins avoir un petit fight. On va voir ça. Attention que le Jean-Barre. Il est quand même en train de voir le Jean-Barre. Il est quasiment. Je pense qu'il va se faire déboîter. Donc comme ça. On devrait pouvoir affronter le Missouri. Ah il est plus full life en fait. Je me fie à l'indicateur. En haut des équipes. Mais évidemment. Soit il était parafâchiste. Soit il vient de se faire violer. Deux flancs. Alors la portée de tir est que de 18.4. En portée max. En même temps. Juste ce que vous faites à cette distance là. C'est pas bien gênant. Tu fais pas de Missouri. Je voudrais vraiment un fight avec lui quoi. D'accord. Bon bah merci. Je vous remercie pas. Alors tu es pas à l'Ide de lourde. Je voudrais vraiment un fight avec lui. Normalement je te sais. Il va exploser dans la seconde. Alors vitesse de pointe. On est moyen. Euh. C'est pas un navire lent. C'est pas un navire rapide. Par contre il dégrade énormément en virage. Et j'ai à peine tourné. Il dégrade à mort. Parce que c'est un navire qui est assez long. Donc vraiment à la peau à tortiller. Et je suis à 28.2. C'est plus lent que les cuirassés US et français. Moi je trouve ça même abominablement lent. Étant habitué aux cuirassés français. C'est quoi je trouve insupportablement lent. Ce qui est un peu embêtant pour un navire. Bah qui est supposé push. Euh. Théoriquement on aimerait avoir ce genre de position. Avec une île sur le côté. Pour se protéger. Et être anglais. Euh. Mais dans ce genre de position statique. S'il y a un CV. Vous vous faites défoncer absolument. Euh. Les bombes à feu. Du midway. Vont vous foutre plusieurs feux. Quant aux bombes AP. De la Koryu. Ça va être euh. Ça va être un viol quoi. C'est abominable. Il vous défonce la bouche. Bon. A. Alors. On est à portée. Du Rune. Par contre à cette distance là. Ça peut ne pas être génial. Dix-huit. Deux. On va essayer. Améli fuyant. On risque de ne pas toucher du tout, on va voir ce que ça va donner, vous voyez là ça disperse, ça s'écarte énormément cette distance, la trajectoire est complètement écrasée, enfin écrasée je veux dire les obus sont complètement alignés sur le plan horizontal donc j'ai quand même fait une peine, qui picote mais je suis trop loin, pour un navire soviétique je suis trop loin. Là on commence à se rapprocher, l'Ildenbourg il commence à se présenter pas trop mal, vous voyez je suis quand même obligé de donner pas mal de flanc pour me faire tirer la troisième tourelle, une peine de ricochet, il y a des joueurs qui arrivent à sortir des grosses parties à se trouver dans des situations de flanking et c'est absolument ce qu'il faut avec ce navire, donc en état actuel le Lenin, moi je le trouve marrant, c'est pas un navire que je vous recommande à l'achat, en tout cas moi personnellement j'ai du mal à peser, je le trouve pas assez rapide et enfin je trouve qu'il souffre vraiment de la méta, vu la faiblesse relative de sa DCA et le fait qu'il doit pousser, pour moi c'est pas un navire adapté aujourd'hui à ce qu'est World of Warships. Voilà, écoutez sur ce, vous savez quoi faire de votre thune, à ciao bonsoir !